Bonjour tout le monde, ceux d'entre vous qui utilisent l'extension Live Reload pour Chrome ou pour Firefox rencontrent assez souvent des dysfonctionnements ou voire même un bug. Aujourd'hui je vous présente BrowserSync que j'ai découvert récemment. BrowserSync actualise vos navigateurs automatiquement avec une navigation synchronisée lorsque vous faites des modifications dans vos fichiers HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. pour le site Excel-là. Très simplement en ligne de commande, il démarre un serveur ou un proxy selon vos besoins. Au préalable, vous devez avoir installé sur votre machine Node.js. Vous vous rendez sur le site Node.js, si vous ne l'avez pas déjà installé, vous cliquez Installer, vous installez Node.js. Sur la page d'accueil de BrowserSync, vous avez ici l'installation que nous allons faire ensemble dans quelques instants. Vous retrouverez le lien bien sûr à la suite de la vidéo. Ici il s'agit de démarrer un petit serveur et ici via un proxy, par exemple OneServer. Ici vous avez une documentation, vous allez dans commande en ligne. C'est assez complet, je vous laisse regarder tout cela. Je vous montre simplement comment l'installer. Pour commencer, vous vérifiez donc si Node.js est bien installé. Donc vous tapez Node.js. Bon, ben ici la version Node.js est bien installée. Ensuite vous installez les dépendances. Bon, évidemment, moi j'ai déjà fait l'installation, donc ça a été rapide. Et maintenant, vous allez installer BrowserSync. Alors, npm install, petit trait G, ça veut dire sur toute votre machine, donc globale, et BrowserSync. On lance l'installation. Bon, moi ça va être assez rapide parce qu'évidemment, je l'ai déjà installé. Là, je me trouve sur mon disque C. Donc on va démarrer simplement un petit serveur, donc dans un répertoire que j'ai nommé Dev. Alors, pour lancer la commande, donc on va lancer le serveur. Vous tapez BrowserSync, Start, deux petits traits, Serveur. Nous nous rendons, donc, dans le répertoire, alors ici, CSS. Pour tous les CSS, ici, vous avez une étoile, Everything, donc .css, virgule. Et ici, bon, ben c'est un fichier HTML, donc c'est tout. Toujours l'asterix et .html. Nous lançons. Là, il va démarrer le petit serveur. Voilà qui est fait. Je vais changer l'éditeur. Bon, là, j'ai tapé Hello. Alors ici, j'ai deux navigateurs. Ah, bon, je vais reprendre l'adresse. Voilà, vous voyez, affiché ici, Connecter à BrowserSync. Bon, ben là, j'ai modifié le HTML, c'est tout bête. Là, je vais aller modifier le background. Donc là, il est blanc. Et vous voyez, sur les deux navigateurs, la modification a été effectuée. Ici, donc, nous sommes avec notre petit serveur. Je vais couper... Je vais couper ma console, ici. Je vais en rouvrir une. Là, je vais me rendre sur WampServer. Là, je fais un copier-coller, ça va plus vite. Alors, donc, BrowserSync, Start. Alors, cette fois, c'est un serveur de petit trait proxy. Donc, dans localhost, mon répertoire, contact form, petit trait 1. Ici, mon CSS se trouve dans un autre répertoire, cfg, petit trait, form, petit trait 1. Pour tout le CSS, et j'ai rajouté PHP. Et c'est parti. Voilà. Là, alors, vous voyez, déjà, ici, ça s'est déclenché sur les deux navigateurs. Voilà. Hop. Et vous voyez, automatiquement, ça s'est ouvert aussi dans mon autre navigateur. Alors, je vais mettre un petit peu la console de côté. Ici, je vais faire une petite modification dans le CSS. Je vais changer le background pour lui mettre une sorte de rouge. Bon, on lui remet sa couleur. Voilà. Automatiquement. Maintenant, on va faire un test avec un petit bout de code PHP que j'ai préparé d'avance. Donc là, je vais... Alors là, c'est marqué Hello, Entrée. Là, je vais faire une erreur. Voilà. Accès privé. Et cela se répercute, donc, sur l'autre navigateur. Et là, Entrée. On va faire un petit test JavaScript. Et vous voyez, ici, nous avons... Alors, je remonte un petit peu. Sur les deux navigateurs, eh bien, nous avons donc une alerte. J'espère que ce petit tutoriel vous rendra service et que vous ne rencontrerez plus. Il n'y a pas de raison de difficulté avec Live Reload, que ce soit Firefox ou Chrome. Alors, avant de vous quitter, vous voyez, sur la console, les différentes modifications que j'ai effectuées. Donc, sur le CSS, ici. Ici, sur l'index EPHP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501